coucou tout le monde c'est Tudopratix alors dans ce nouvel tutoriel je vais vous montrer à comment booster son pc à vraiment beaucoup c'est voilà donc déjà on va commencer par la connexion internet on va vider le cache dns alors excusez moi voilà j'ai mis là comme ça donc on va noter dans alors vous allez dans l'heure pour windows 7 vous êtes en démarrer ici et vous écrivez cmd vous le faites qui est droit et vous faites démarrer en tant qu'administrateur pour ceux qui sont sous windows 7 vous avez dans vous faites vous avez son côté vous faites rechercher et ici vous écrivez cmd et vous aurez ça fait clic droit et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur tout simplement et vous faites ok oui quand vous êtes ici ici alors là vous allez écrire donc ceci donc ip ne pas faire copier coller parce que ça ne marche pas quand on fait des copier coller donc vous faites ip config il confie voilà comme ceci enfin s'il est copier coller ça fonctionne excusez moi je vais vous dire mais je vais quand même faire comme ça pour bien vous montrer comment taper parce que dit display dns voilà vous faites entrer donc là vous aurez tout le cache dns et le cache dns c'est normalement plus gros que ça voilà et ici vous écrivez ip config espace slash flosh dns et entrer voilà donc configuration ip de windows 4,2 résolution dns vider et vous faites exit voilà donc voilà ça c'est fait donc ça c'était pour internet mais c'était vraiment une petite manipulation vite fait voilà ensuite on va s'occuper de l'ordinateur alors on va télécharger un logiciel qui se nomme advanced air system car donc c'est un logiciel pour optimiser son pc et ça marche vraiment un jeu vous la corde alors on va s'occuper aujourd'hui de que d'un logiciel voilà donc qui est celui ci et voilà alors pourquoi que d'un logiciel parce que tout simplement on peut très bien utiliser ses cleaners ou gare et utilise et oui voilà donc advanced air system car alors vous devez vous dire plus purée aux aux pratiques tu te réveilles oui on en 2013 et tu as toujours la version 5.1.0 peut-être alors je vais vous dire pourquoi je n'ai pas mise à jour mise à jour la dernière version tout simplement parce que la dernière version n'est pas et très on va pas difficile à comprendre mais on peut faire beaucoup de choses mais en fait dans l'adventaire système car 6 version 6 il ya un logique 1 1 une chose qui est composée de yobit le but ne risque absolument rien et de et de booster d'eau dont l'ode tout le bar alors booster dont d'autres l'ode tout le bar en fait c'est donc vous entendez bien tout le bar allez dans mes vidéos et vous allez regarder les dangers de tout le bar donc qui est qui est dans mes vidéos dans mes tutos donc j'ai fait un tuto sur les dangers de tout le bar donc voilà pourquoi je n'ai pas la version 6 que j'ai que la version 5 parce qu'à la version 5 il n'y a pas un logiciel qui se nomme tout le bar il n'y a pas un tout le bar dans ça voilà tout simplement et puis je suis acquis dans la version 6 on peut pas le supprimer voilà donc alors vous voyez que j'ai le pro 1 parce que j'ai acheté mais si vous voulez vous allez voir un tuto pour voilà parce qu'il ya toujours des tutos pour craquer des des logiciels google est votre amie vous pouvez très bien craquer vous même allez voir dans dans les tutos moi sauf que moi j'ai la version pro et je vous conseille d'avoir la version pro mais de pas la craquer les enfants parce que ils méritent pas qu'on craque la version c'est vraiment un très bon logiciel le avanceur system car version 5 c'est vraiment un très très bon logiciel qui qui est vraiment très très bien parce qu'il ya plusieurs choses il ya déjà il ya l'entretien rapide qui compte qui concerne l'entretien donc là on va déjà commencer à scanner l'entretien rapide donc on clique sur entretien rapide et vous faites scanner ce que je vais faire je vais mettre une pause le temps que tout ce temps que tout se fasse et puis je retrouve juste après à plus tard et à tout à l'heure donc quand c'est fini ben voilà vous aurez vos résultats donc comme je vous dis c'est vraiment un logiciel très très précis mais ça prend pas autant de temps que ça vous voyez ça prend une minute environ par par analyse donc ça prend environ cinq minutes pour tout et donc vous voyez donc déjà la vie privée ça a trouvé 638 problèmes trouvés et donc c'est assez pas mal pour cinq minutes même pas une minute pour trouver 638 problèmes bon vous aurez plus de problèmes parce que moi je le fais assez souvent donc déjà en une journée qui est tout ça voilà tout simplement voilà les fichiers indésirables et j'en ai et tout ça en fichiers indésirables voilà c'est très bien et vous faites réparer réparer ça prend vraiment pas beaucoup de temps voilà donc vous vous nettoyez on attend un petit peu et voilà et quand c'est terminé ça vous fera ça ensuite on va aller dans l'optimisation complète alors là j'ai fait il ya vraiment pas longtemps mais ça prend environ 10 minutes ou voire cinq minutes pour chaque fonction ça dépend ce qui demande à faire en fait voilà tout simplement alors quand vous l'avez par exemple si vous l'avez en professionnel de toute façon vous n'avez pas le choix en fric vous pouvez pas faire ça par exemple en fait il faut vous proposer un truc quand vous avez téléchargé donc je vais vous mettre le t le lien pour le télécharger pendant quelques temps c'est à dire la version d'annade d'évaluation et vous aurez le point ultime c'est à dire ceci pendant l'installation alors faut mettre faudra mettre en en basique d'accord parce que tout simplement ça c'est pas très très bien de le mettre en plus de ce qu'il peut faire voilà par exemple si votre ordinateur n'a pas beaucoup besoin vous mettez en basique c'est à dire ça va le pro ça va de l'accélérer et l'optimisation réseau vous mettez en quoi vous êtes sans fil ou quelque chose comme ça voilà simplement moi j'ai mis basique sinon sans fil tout simplement et vous faites appliquer moi je suis en sans fil donc je suis appliqué et ok tout simplement donc ça c'est si vous l'avez en professionnel vous pouvez le faire alors boîte à outils alors ça aussi c'est pas mal voilà donc vous avez les réparateurs de windows et tout ça et voilà c'est vraiment bien voilà donc ce que c'était tout que je vais vous dire voilà donc vous êtes sur youtube et vous mettez vous vous essayez de trouver le crack de ce logiciel si vous voulez en professionnel gratuitement mais moi je vous dis mais il ne mérite pas d'avoir d'avoir pas beaucoup de top il mérite pas de croire qu'on les craque c'est vraiment d'être un très bon logiciel vraiment je suis très satisfait d'eux j'ai beaucoup moins maintenant et voilà donc je vous le conseille la version 6 ne pas télécharger je viens de le dire voilà si vous voulez le faire faites le fait ce que vous voulez après tout voilà donc c'était tout bon ben pour ce tutoriel j'espère qu'il était pratique et je vous dis à plus tard abonnez-vous à ma chaîne likez cette vidéo et commentez ciao ciao